bonsoir 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 tout le monde je suppose que je suis en live normalement oui alors ce qu'on peut inviter du monde alors les filles il est 9 heures mes chères dames il est 9 heures c'est le moment de faire notre bonsoir villa comment tu vas c'est le moment de faire notre life et comme on dit c'est incroyable là comme on dit et ça c'est pas pour rien je vous dis les filles là pourtant j'avais des connaissances quelques connaissances là par rapport à ce qu'on devait parler aujourd'hui mais honnêtement je voulais encore plus enrichir mes connaissances et tout là j'avais plein de livres depuis tantôt là mon mari me disait mais qu'est ce que tu fais là je suis en train de faire une thèse mais plus plus on lit plus on découvre qu'il y a tellement de choses de tout ce qui il y a une relation avec le système digestif et du coup du coup ça m'amène en fait j'étais en train de lire puis lire j'étais en train de documenter encore plus sur les ballonnements et tout et comme je vous ai dit dans le live de son tout là comme pour annoncer ce live là disons je vous ai dit on va parler des ballonnements et je vous ai dit ça c'est parfois possible qu'on va parler aussi des constipations mais honnêtement finalement non on va pas parler de la constipation parce que le ballonnement lui-même c'est tout un gros chapitre salam esmahan salam toutes les dames qui viennent de me rejoindre et donc c'est en fait c'est ce qu'on va parler de ce qu'on qu'est ce qu'on va parler d'aujourd'hui on va parler donc des ballonnements c'est qui qui n'a pas souffert de ballonnements honnêtement les filles bon c'est ça je pense que la majorité de tout le monde surtout nous les femmes alors qui peut me dire en même temps on va laisser la chance pour que les autres dames et filles nous rejoignent et donc je vais poser la question vous savez que j'adore ça poser des questions qu'est ce qui peut provoquer les ballonnements d'après vous généralement je reçois les réponses après quelques secondes fait qu'on va attendre quelques secondes ça c'est en attendant que les gens puissent se connecter donc qu'est ce qui peut provoquer les ballonnements parce que souvent on a des ballonnements mais et en laissant les ballonnements là j'avais envie de vous dire quelque chose et je me disais est ce que je vais leur dire ou non vous savez quand on les gens qui font la prière c'est là c'est là qu'il y a le problème de ballonnement bizarre comme par hasard quand par hasard c'est là c'est là que ta tête te dit oh my god j'ai des ballonnements n'est-ce pas hein voilà je l'ai dit donc en fait la question qui se pose c'est ça la question qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'on a des ballonnements bravo Ismaël elle dit le sucre le sucre parce qu'il ya un problème de fermentation entre d'autres choses oui c'est qui qui est en train de rigoler ben oui si je dis là le mot que ma mère dit là souvent là mais je vais pas le dire juste avant la prière alors Bila les boissons chaudes les légumes secs le stress bravo effectivement donc les boissons chaudes les légumes les boissons gazeuses les filles ce sont super important elle a dit quoi le stress vraiment Kouisa elle dit exactement vous avez tout compris elle gazeuse exactement le gazeuse ben il ramène encore plus de gaz en plus il y a du sucre à l'intérieur à l'intérieur du gazeuse donc des boissons gazeuses qui va aider à faire plus de fermentation donc c'est pas parce qu'il va aider en fait c'est problématique c'est pas quelque chose qui va nous aider nous c'est problématique le sucre les dates ça tue et en fait ça se peut que vous allez me donner d'autres aliments qui pour d'autres personnes ça fait absolument rien du tout mais pour certaines personnes autres personnes ça va leur donner des ballonnements et des gaz à l'intérieur ça les filles en fait ça a rapport avec la digestion il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer et donc ça fait aussi des ballonnements c'est qui qui a dit stress ? je pense que c'était Bila je pense que c'est Bila qui a dit le stress c'est ça c'est pour ça que je vous pose la question d'après vous d'où est-ce qu'on a les ballonnements c'est quoi les causes parce que beaucoup de femmes se disent pourquoi j'ai des ballonnements et tout et rares ceux qu'elles savent que c'est à cause aussi du stress, de l'anxiété etc les noix effectivement Salam Sabrina les noix d'arachide tout à fait tout ce qui est noix aussi ça augmente alors super super donc je vois que beaucoup de monde en souffre la gomme à mâcher bien sûr parce que tu avales l'air la gomme c'est très bien produits laitiers effectivement produits laitiers effectivement parce qu'en fait ça fait aussi de la fermentation en fait tous les aliments qui peuvent se fermenter peuvent causer des ballonnements donc des gaz comme par exemple il y a une des personnes qui a dit les légumes en fait c'est surtout les légumes secs comme les beans comment on dit les beans déjà ? l'oubia les haricots comme par exemple la famille des choux voilà les haricots blancs l'ben moi le thé Karima elle dit moi le thé vous voyez comme genre pour certaines personnes ça enlève ça diminue le problème de ballonnement en fait les douleurs mais pour par exemple Karima elle a dit moi le thé donc ça se peut qu'elle digère mal le thé aussi donc c'est pour ça que je vous le dis ça dépend d'une personne à l'autre Annie bravo Annie Chantal elle dit les haricots blancs surtout ouais alors on va commencer donc avec le commencement comme d'habitude je fais un bon résumé des choses j'ai même un je vais vous ramener un livre ici chou fleur exactement tout ce qui est famille de choux surtout donc faites attention bien sûr les filles pop corn salamina effectivement le pop corn aussi les filles je vais le dire et je le redis comme à chaque fois bien sûr nous on parle des produits naturels parce que bon c'est un forum qui parle de nourriture et tout donc on on parle aussi des produits naturels et donc des produits consommables et en même temps ça nous fait du bien mais bien sûr je le répète toujours consulter un médecin surtout si les symptômes continuent c'est vraiment important parce que ce qu'on va parler aujourd'hui surtout et j'ai décidé de parler seulement de ce côté là je vais pas rentrer dans les détails pour les gens qui souffrent de ballonnement de constipation par exemple ben on va pas parler de constipation mais quand même je veux dire les problèmes intestinaux on va pas rentrer dans les détails pour les gens qui ont des problèmes chroniques pourquoi je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas que vous vous fiez seulement avec les produits naturels alors que ça se peut que c'est un problème sous-jacent où je veux dire c'est à dire ? où je veux dire c'est à dire ? où je veux dire c'est à dire ? c'est à dire 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 les gens qui ont ce genre de problème chronique pourquoi est-ce que je le dis ? parce que ça se peut qu'une personne ait ces symptômes là mais en fait c'est pas la maladie ou bien le problème unique là ça se peut que c'est un autre problème qui va donner ces problèmes là c'est pour ça que je vous encourage toujours de si jamais ça fonctionne pas avec les produits naturels ou ça fonctionne moins ou bien ça prend trop de temps ou bien ça augmente la douleur consultez un médecin parce que ça se peut qu'il y a admettons il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des incestins ils ressentent de la douleur ils ressentent il y a même des saignements il y a des gens qui ont c'est ça avec il y a des spasmes, des ballonnements mais ça se peut que l'origine est plus loin ça se peut que l'origine est plus dangereuse parce que ça c'est des choses qui nous font qui nous dérangent le ballonnement et tout mais ça se peut que l'origine est autre je vous donne des exemples comme par exemple elle m'a dit de Crohn par exemple il y a des maladies d'intestins qui sont très irritées un nom hein c'est ceux qui ont le SIBO le SIBO c'est les gens qui souffrent de 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 certains microbes qui sont nuisibles dans l'estomac et ils les ont donc les microbes qui ne sont pas bien mais ils sont dans l'estomac et ils ne bougent pas c'est à dire ils vont juste augmenter en nombre et donc il faut consulter un médecin pour ça il y a une autre maladie juste pour que je sois certaine quand je dis les mots donc c'est ça il y a la colopathie donc la colopathie c'est les gens qui ont un problème de colon qui est très irrité à long terme donc c'est pour ça que je vous dis si ça continue et si c'est c'est un problème que vous avez tout le temps consultez s'il vous plaît un médecin les polypes effectivement alors super donc nous on va plus focuser pour les gens qui ont ce genre de problème qui surviennent parfois par mois quelques fois par mois vous voyez comme genre une fois peut-être par quinze etc. où on sent beaucoup plus de ballonnement ça c'est plus pour vous mais pour les autres consultez s'il vous plaît ok alors là on a parlé des origines donc d'où est-ce que ça vient les filles les filles ici je ne l'ai pas écrit mais je vous le dis les gens qui qui prennent des antibiotiques les gens qui prennent des antibiotiques faites attention dès que vous finissez les antibiotiques prenez les probiotiques les probiotiques les probiotiques c'est comme des microbes qui sont bons pour l'estomac s'il vous plaît et que les anti où je compte comme de quoi c'est des je viens de dire le mot là je viens de le perdre les antibiotiques c'est ça les antibiotiques en fait tuent aussi les microbes qui sont bien ils tuent quelques-uns ils tuent en fait certains milliers là et donc il faut les récupérer pour eux je vous conseille vraiment de prendre les probiotiques probiotiques partout un peu dans les yogourts s'il vous plaît quand je dis yogourt quand je dis yogourt essayez d'éviter le yogourt de lait de vache essayez d'éviter essayez de par exemple prendre le yogourt d'origine de ta lait de vache c'est beaucoup mieux Karima elle dit c'est quoi le nom de la maladie des microbes dans l'estomac ça c'est le SIBO ok c'est le SIBO SIBO c'est en anglais S-I-B-O c'est comme même les francophones vont écrire SIBO S-I-B-O mais le mot en fait il est en anglais en fait c'est une abréviation de mot et en français en fait c'est la prolification bactérienne microbienne c'est comme c'est ça c'est les microbes qui sont pas bien et qui vont vivre dans l'estomac vous vous rappelez la dernière fois on avait parlé si vous vous rappelez on avait parlé des champignons qui sont dans les pieds flésorteils flésorteils si vous vous rappelez et bien imaginez que l'origine c'est où c'est l'estomac les mauvais microbes ils peuvent vivre dans l'estomac ils vont aller aussi vers les extrémités ok donc pour vous dire jusqu'à jusqu'à quel point ils peuvent rester longtemps bonsoir Yasmine est là salut Sarah Célia sinon carrément donc le mot c'est si beau ok voilà donc ça c'est pour ne rien oublier ok la question qui se pose là on va poser des questions est-ce que vous pensez que les gens qui ont un problème de gaz dans les intestins est-ce que vous pensez que parce qu'on a beaucoup de gaz ou vous pensez parce qu'on produit plus de gaz qu'est-ce que vous en pensez je vais attendre quelques secondes pour les réponses dites moi est-ce que vous pensez que si on a des ballonnements ça veut dire que on fait on produit plus de gaz j'attends les réponses j'attends vos réponses j'attends vos réponses j'attends vos réponses les filles on va voir c'est qui qui va répondre la première je suis sûre que vous êtes en train de répondre mais on va attendre quelques secondes j'attends les réponses en même temps je vais rentrer sur mon laptop pour voir est-ce que je peux voir peut-être d'ici si jamais j'arrive à voir vos réponses en direct alors Mounia elle dit produit plus Mounia elle dit oui quand on a des ballonnements on produit plus de gaz ça c'est la chose la plus logique n'est-ce pas on se dit c'est logique si je fais des gaz en plus tu sens les tu sais les mouvements là désagréables on dit qu'on produit plus Karima elle dit je ne pense pas pourquoi Karima est-ce que parce que tu as senti que c'était une question piège ou parce que tu sais pourquoi alors Sarah Lies elle dit les champignons donc des pieds tu veux bien dire des microbes d'estomac en fait ils vivent dans l'estomac ils te cadrouvent l'estomac et ils peuvent aller dans les pieds d'accord même quand tu les attrapes la dernière fois si vous vous rappelez comme je l'ai dit faites attention dans les piscines et tout c'est là où on attrape plus de microbes pour les pieds et tout mais ça monte à l'estomac c'est là qu'il y a la production Bila elle dit mon colon est une machine de gaz là je fais que c'est pas évident hein Karima elle dit le ballonnement ça ne veut pas dire beaucoup de gaz en fait effectivement les filles quand on a des ballonnements ça veut pas dire qu'on produit plus de gaz bizarrement ok d'après les études ça parce que j'ai lu est-ce que je l'ai écrit parce que normalement je l'ai pas écrit mais on produit en fait le même le même taux de gaz pour tout le monde pour tout le monde on produit le même taux de gaz je l'ai pas écrit là mais c'était comme genre 200 millilitres là quelque chose comme ça là mais je l'ai pas noté dans mes notes donc on produit pas plus mais il y a un autre problème Bravo donc elle dit c'est pas une question piège mais c'est mon expérience c'est très bien donc elle en sait ballonnements dégonflements en fait quand on a des ballonnements généralement il y a une extension je dis bien des extensions mais c'est pas toujours hein vous savez qu'on peut avoir des ballonnements sans avoir le ventre qui gonfle d'accord ? mais souvent on a le ventre qui gonfle hein le plus souvent donc la question était est-ce que la question que j'avais posée c'était est-ce que on produit plus de gaz quand on a des ballonnements donc la réponse est non majoritairement majoritairement non c'est pas à cause de ça mais parce que vous savez que les gaz on ne les fait pas sortir seulement par les voix qu'on connaît mais aussi par le son ok ? le son aussi fait dégager certains gaz pas tous les gaz qu'on produit dans les intestins mais il y a certains gaz qui va qui va qui vont partir à travers le son ils vont être détruits en fait d'accord ? qu'est-ce qu'on a dit ? qu'est-ce qu'on a dit ? est-ce qu'il y a une autre question ici ? bon alors comme on a dit la réponse était non mais comme j'ai dit tantôt la réponse n'est pas toujours un non c'est comme si que je dirais comme 90% c'est un non on produit pas plus mais qu'est-ce qui arrive en réalité les filles ? pourquoi est-ce qu'on a des gaz ? le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à les faire dégager pourquoi ? parce que dans les intestins je vais vous montrer ici dans les intestins ici mes chiffres collants ok ici il peut y avoir des poches de gaz des poches de gaz et certaines personnes n'arrivent pas à les faire dégager comme j'ai dit certains gaz certains gaz bon vous savez comme genre les gaz qu'on produit là ils ont des noms hein il y a plusieurs molécules à l'intérieur donc certains vont partir avec le sang et puis vont être dégagés là avec tu sais comme par d'autres voies mais certains gaz ils vont être comme si qu'ils sont ils vont être emprisonnés à l'intérieur des intestins ici d'accord ? pourquoi est-ce que ça arrive ? pourquoi est-ce que ça arrive ? pourquoi est-ce que des fois ils sont ils forment des poches ? qui peut me le dire ? alors Sarah Lialis elle dit d'où l'importance de prendre des tisanes pour aider effectivement on va parler des solutions tantôt Sarah Lialis effectivement mais n'oublie pas effectivement tu vois c'est ce que j'ai dit tantôt là il y a une autre dame tantôt qu'est-ce qu'elle avait dit ? elle avait dit ah moi les tisanes certains tisanes me font des gaz c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment cas par cas et ça dépend quelle tisane on prend d'accord ? alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir des poches d'air à l'intérieur ? tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui donc les intestins de grêle ici ne bougent pas beaucoup parce que normalement naturellement ils bougent en anglais on appelle ça le bowling en français on appelle ça le mouvement intestinal donc comme c'est que ça bouge facilement donc le transit se fait facilement et donc quand il y a un transit facile non seulement on peut aller aux toilettes l'attachat comme bien sûr facilement mais on peut aussi libérer les gaz beaucoup plus facilement mais les gens qui ont les intestins de grêle à doma qui ne bougent pas vraiment qui sont comme un peu plus rigides il n'y a pas beaucoup de motricité ils vont non seulement avoir des problèmes de constipation mais aussi un problème de gaz qui vont rester là-bas et puis ça risque d'être douloureux parce que c'est comme si tu fais gonfler un ballon c'est ça le problème pourquoi est-ce qu'on a des spas nisto ? alors Sabrina elle dit faire de l'activité ça dégage tout à fait pourquoi est-ce que Sabrina elle dit il faut faire des activités la marche, la course n'importe quel sport que tu veux faire tout simplement parce qu'en marchant tu fais faire bouger tes intestins et donc le bowling donc le transit qui se fait plus facilement donc non seulement tu vas enlever le problème enfin pas enlever le problème mais tu vas diminuer le problème de constipation si tu fais des constipations bien qu'aujourd'hui je vais parler une autre fois là pour la constipation mais le mot constipation va souvent venir aujourd'hui mais aussi ça va aider automatiquement à libérer les gaz qui vont être attrapés dans les poches d'accord ? alors là je vais suivre mes notes je suis mes notes là comme ça il y a tellement de choses là alors on avait parlé des gaz on a parlé de pourquoi est-ce qu'ils peuvent être attrapés comme des poches à l'intérieur donc on avait parlé de motricité, le tonus c'est la même chose le tonus c'est quoi ? qu'est-ce que ça veut dire le tonus des intestins ? c'est comme si par exemple moi je te dis par exemple si je te fais ici là je te montre mes muscles là c'est comme s'ils sont comme bien faits là je vais te dire ah j'ai du tonus là c'est bien là j'ai des muscles ok ? ma peau elle tombe pas d'accord ? par contre pour les intestins c'est un problématique il faut pas que les intestins soient bien musclés parce que le problème bon c'est pas musclé là parce qu'il y a pas des muscles à l'intérieur mais qui veut dire rigide il faut pas qu'ils soient rigides parce que s'il y a rigidité il y a un problème de constipation et de ballonnement aussi d'accord ? et là pour les gens qui ont la colopathie les gens qui ont la colopathie les gens qui ont la colopathie ils souffrent vraiment de ballonnement et en fait c'est un problème d'intestins qui vont être beaucoup plus enflammés tout le temps alors Sarah Célias elle dit j'ai lu que si tu fais une césarienne on touche ou on pousse les intestins et puis ça provoque un problème de ballonnement plus tard c'est mon cas tu sais que ce que tu dis est tout à fait possible et je suis sûre et certaine que oui d'accord ? et je dirais que même les gens qui ont subi des chirurgies ils lavent les intestins et tout certainement ils ont eu le même problème parce qu'en fait ils vont prendre les intestins même les gens qui ont fait des chirurgies une fois là j'avais vu comme une émission par rapport à ça ils ont pas parlé de ça mais quand j'ai vu qu'ils prennent les intestins parce qu'il y a beaucoup de maladies d'intestins et après ça ils les remettent comme ça moi je regardais comme ça puis je me disais mais après le transit comment il va se faire comme il y aura pas de nœuds et tout donc oui et quand tu parles de césarienne c'est la même chose effectivement pour faire sortir le bébé comme genre dans le sens ils font beaucoup d'extractions avec des outils avec des mains etc et du coup ils vont tirer sur les intestins et ils vont écraser certains et en fait les intestins ils vont pas avoir comme un cheminement facile c'est comme si que tu prends je sais pas moi là du fil puis tu le mélanges ça se peut que ça provoque comme des petits nœuds ben on va pas dire un vrai nœud là mais un petit nœud d'accord ? alors Monia elle dit avoir des gaz ou être ballonné ça veut pas dire forcément être constipé bien sûr tout à fait exactement ça veut pas dire que tu es constipé tout à fait effectivement parce que ça peut tu sais depuis tantôt que j'essaie de trouver le mot vous savez moi et la mémoire là des fois là il me joue des tours les filles donnez moi le nom le produit qui existe dans les légumes les fruits etc pour faire le transit c'est quoi déjà le mot là ? depuis tantôt que j'essaie de me rappeler sans vous le dire parce que j'essaie de le dire c'est un aliment qui existe beaucoup dans les fruits et légumes j'arrive pas à me rappeler pourtant depuis tantôt que j'essaie de ah les fibres ça va rien j'adore j'adore c'est les fibres donc imaginez que même les gens qui prennent beaucoup de fibres bravo mais vous êtes magnifiques vous êtes magnifiques il faut que je vous ramène avec moi je vous ramène avec moi là quand je me rappelle pas de quelque chose vous me rappelez parce que j'ai un problème de mémoire donc bravo les filles alors oui les fibres donc par exemple ce qu'elle a dit c'est qui qui a dit que des fois ça veut pas dire que oui monia elle a dit ça veut pas dire que quand tu es constipé que tu as des 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 ballonnements effectivement un exemple c'est une personne admettant qui prend beaucoup de fibres qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va faire elle va avoir un très bon transit par contre elle peut avoir des des ballonnements à cause des gaz parce que trop de fibres donne des gaz donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous prenez des fibres c'est très bien les fibres il faut faire attention à quel genre de fibres par exemple si on prend je sais pas moi là si on prend du kiwi par exemple il y a plein de fibres à l'intérieur mais si tu en prends trop ben tu risques d'avoir des des gaz à l'intérieur par exemple les dates il y a une des femmes là tantôt au début elle avait dit des dates les dates aussi il y a plein de fibres à l'intérieur et du sucre en même temps donc il y a un problème non seulement de fibres si tu en manges trop mais aussi le sucre donc fermentation donc il faut faire attention qu'est-ce qu'on mange donc il faut pas surconsommer les fibres c'est ça le truc alors on a parlé de ça après ça voilà d'ailleurs ils le disent d'ailleurs je suis arrivé à ce point là justement ils disent que ça c'est les naturopathes ils disent qu'il faut éviter un peu en période de ballonnement éviter un peu ça veut pas dire que tu vas couper éviter un petit peu le mélange entre légumes et céréales riches en fibres justement il y avait ça le fibre donc on réduit bien sûr les féculents on réduit réduit ça veut dire quoi ? ça veut dire oui tu peux manger de l'eau bien tu peux manger les haricots tu peux manger ce que tu veux les choux, choux farcis ce que tu veux le doar al kedaba mais si tu es en période où tu sens que tu as trop de ballonnement ben évite d'accord ? là je vais pas aller aux solutions pas encore là on va parler des des cas possibles mais je vais juste voir et je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose j'ai une amie végétarienne elle a beaucoup de ballonnement ben oui regarde végétarienne veut dire aussi qu'elle mange beaucoup de fibres donc ça m'étonne pas qu'elle ait des ballonnements par contre la bonne nouvelle il y a des solutions d'accord ? alors là les situations possibles on va parler des situations possibles quand est-ce qu'on va avoir des ballonnements donc là ça va résumer ce qu'on a dit et plus donc là ralentissement de vidange gastrique ok ? qu'est-ce que ça veut dire ralentissement de vidange gastrique tout simplement c'est que c'est des gens qui ont problème comme ici il y a un ralentissement c'est-à-dire le transit va mettre beaucoup de temps pour se faire généralement quand vous mangez quelque chose le temps que vous le mangez jusqu'au temps où vous allez comme genre extraire par l'anus ça prend à peu près 13 heures 13 à 20 heures donc ça dépend de l'aliment donc quand même ça prend du temps il y a des gens que ça leur prend plus de temps d'accord ? et donc les gens que ça leur prend plus de temps il y a plus de possibilités de faire de la constipation mais aussi des ballonnements d'accord ? digestion difficile donc il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à supporter certains aliments il y a une personne tantôt j'ai oublié ton nom elle a dit les dates donc ça se peut qu'elle a qu'elle fait de la digestion par rapport à ça euh moi par exemple c'est quoi ? il y a un légume que je mange jamais enfin il fait des douleurs atroces là il y a un légume aussi euh mais je suis sûre que peut-être l'une de vous elle va remarquer que sa famille quand elle mange un aliment pour eux ça fait rien du tout mais pour elle elle va souffrir de douleurs au ventre des ballonnements et tout alors euh Sarah Célia elle dit d'où l'impression de manger les fruits à jeun à l'estomac vide ou euh repose pas après les repas ou repose pas après le repas je pense qu'il y a un petit glitch là dans dans le la phrase donc là elle dit euh de manger les fruits à jeun à l'estomac vide d'accord euh oui euh par contre j'allais dire quelque chose par rapport à ça euh Sarah Célia euh ça oui ça fait attention les gens qui ont un côlon qui est sensible parce que certains fruits ont beaucoup d'acidité à l'intérieur donc c'est pour ça qu'on dit vraiment cas par cas mais si c'est bon pour toi vas-y avec ça mais juste je veux dire aux autres personnes qui ont un problème de 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 coulon là euh ou bien d'acidité problème d'acidité essayez peut-être de boire de l'eau au début alors Bila elle dit pour mon cas c'est les gaz qui provoquent des interruptions du transit intestinal intestinal je suis privée malheureusement de beaucoup d'aliments ah là je sais que c'est pas c'est pas évident j'espère que tu vois un médecin Bila hein juste pour voir est-ce que c'est un problème sous-jacent ou est-ce que c'est le problème direct que tu as parce que ça peut que ça arrive d'autre chose c'est pas évident hein effectivement surtout si tu as envie de manger des choses là que que les filles cuisinent ici là dans l'Algerian Cooks là ou bien est-ce que ta maman qui ben je sais pas la la famille les 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 personnes là que tu aimes là qu'est-ce qu'ils cuisinent pour toi et puis tu peux pas les manger c'est c'est un peu difficile hein j'imagine alors on a parlé de 10 ça sont difficiles prolification ça c'est tantôt là on a parlé de SIBO ça c'est les gens qui ont certains microbes dans le ventre qui sont mauvais ok puis on appelle ça le SIBO comme on dit constipation chronique donc les gens généralement qui ont de la constipation généralement ont toujours des ballonnements d'accord intolérance à lactose il y avait l'une de vous au début tout début elle avait dit le lait effectivement intolérance au lactose et pas seulement au lactose ça peut être lactose, fructose, etc. 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 parce qu'il y a du camel, il y a des acides je me rappelle de mon cours quand je passais mon bac oh my god tu vois quand tu as un bon prof là puis tu te rappelles de ce genre de choses acides je pense que c'est acides lactiques ou quelque chose comme ça mon prof va être je ne sais pas Inch'Allah il connaît il connaît je sais tout là il était vraiment incroyable alors colopathie on avait parlé de ça de tantôt c'est le colon qui est irrité donc ça peut faire déballonnement maladie auto-immune les filles c'est qui qui peut me dire c'est quoi une maladie auto-immune qui peut me dire c'est quoi quelle maladie donnez-moi un exemple je vous attends alors là elle dit oui ma chère je triche souvent mais je paye après ohhhh quand tu triches le problème c'est que c'est toi qui vas payer sinon goûte un tout petit peu un tout petit peu qui peut me dire c'est quoi les maladies auto-immunes un exemple je suis sûre que tu as un fou à la belle vous êtes vraiment des braves alors j'attends la réponse c'est sûr qu'elle a dit qui peut me dire c'est quoi ta founet j'aime ça à poser des questions je suis comme ça est-ce qu'il y a une qui va répondre un exemple de maladie auto-immune qui peut faire des ballonnements ça veut dire que ballonnement c'est pas le problème direct mais c'est un problème sous-jacent par exemple une maladie auto-immune la majorité sauf les âgériens ils n'ont pas de la maladie c'est la théoridie donc l'hypothéoridie l'hyperthéoridie c'est une maladie auto-immune auto-immune on ne s'appelle pas mais on ne s'appelle pas auto-immune c'est-à-dire que le corps lui-même il va envoyer certaines cellules qui vont attaquer un organe il y a un drôme le problème de la maladie le goitre par exemple la théoridie en fait le problème c'est quoi surtout si on y on y point parce que le corps on voit surtout les cellules blanches là c'est elles qui sont responsables pour attaquer les microbes ou là un corps qui est étranger elles vont attaquer la théoridie c'est ça le problème quand on s'est hipou alors Mouya elle dit un système immunitaire euh sarco-dose ça je ne le sais pas par contre mais j'imagine que tu as raison t'naqassal mana t'naqassal mana bien sûr que t'naqassal mana effectivement tu sais que la constipation diminue le système immunitaire ça c'est la constipation bien sûr je ne parle pas de ballonnement mais constipation diminue le système immunitaire alors Ili Cire elle dit maladie liée au dysfonctionnement du système immunitaire effectivement Rose elle dit le diabète type 1 bravo je savais je savais que vous étiez braves je savais que vous aviez de bonnes connaissances alors euh bon on a parlé de ça manque d'enzyme manque d'enzyme enzyme mon il faudrait que je cherche par par rapport à celle-ci à cette maladie je la connaissais pas donc il faudrait que je la cherche là pour voir c'est quoi exactement mais c'est bien j'aime bien entendre avec des nouveaux mots là comme ça je cherche donc euh parmi les possibilités pourquoi est-ce qu'on a des ballonnements possibilités une autre des possibilités manque d'enzyme manque d'enzyme les filles quand on mange quelque chose tout ce système là système digestif il y a plein d'enzymes ici qui vont aider à euh à discepter un petit peu les aliments qu'on mange euh donc les vitamines les minéraux les choses qu'il faut etc le corps va les envoyer un peu partout et le restant il va évaler aux intestins pour euh les faire sortir tout simplement parce qu'il en a plus besoin il a pris ce qu'il veut d'accord ou bien parce qu'il en a pris assez puis il éjecte les autres ici c'est plein d'enzymes ici tout ça donc les gens qui ont moins d'enzymes ici problème c'est qu'il y a moins de transit il y a il y a pas une facilité de transit il y a le transit se fait difficilement d'accord et euh ça risque de faire un gros problème justement non seulement de constipation mais aussi de ballonnement effectivement euh Ismahan elle dit le système immunitaire attaque les cellules du corps effectivement euh Sabrina elle dit le stress le stress comme on a dit tantôt c'est aussi l'une des causes des ballonnements et n'oubliez pas les autres life les filles hein on a dit on a parlé j'avais longtemps parlé du stress etc de l'anxiété et j'avais euh euh le 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 comme exemple enfin on a parlé de ça dans un grand chapitre rhodiola rosea et on en a parlé de euh la shawaganda qui diminue beaucoup le stress en fait euh si par exemple admettons quelque chose te va te faire stresser en prenant en tête les racines à dormant ils sont incroyables pour le corps ils sont magnifiques tu vas diminuer ton stress donc la réponse au stress va être amoindrie donc tu vas pas te sentir stressé et qui veut dire que si tu fais des ballonnements euh euh à cause du stress ben t'auras plus ce problème là si c'est à cause du stress euh voilà là on en a parlé bien sur le stress anxiété et dépression alors là on arrive enfin aux solutions euh bien sur les filles les solutions que j'ai ramenées euh je les ai ramenées euh 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 donc euh des livres surtout euh qui parlent de euh produits naturels et euh ça parle beaucoup de phytothérapie l'aromathérapie l'héméothérapie et j'en ai aussi fait des recherches euh de ce que disent les naturopathes ok donc euh euh parce qu'en fait je me sens quand même euh euh quand je fais ce genre de vidéos quand même c'est une responsabilité c'est pour ça que je vous répète toujours de aussi poser la question à un médecin parce qu'on sait jamais est-ce que c'est la cause principale que tu as juste des ballonnements à cause de de ce qu'on vient de parler ou là est-ce que c'est une autre maladie qu'on sait pas qui donne tout ça donc toujours consulter donc je me sens un petit peu comme genre euh il faut toujours que je sensibilise les gens à vraiment voir aussi un médecin mais aussi à chercher pour m'encourager aussi à chercher parce que c'est une grosse responsabilité que je prends euh euh qu'est-ce que j'allais dire euh et donc les naturopathes généralement en fait ils vont donner des solutions euh euh à partir des aliments euh alors euh euh Karima elle dit dommage j'ai raté alors le live oups j'étais perdue attends je vais juste remonter euh laisse moi juste ok alors Karima elle dit dommage j'ai raté alors le live du stress écoute envoie moi un message privé je te le redonne envoie moi juste un message privé euh euh juste dis moi euh 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 le euh le c'est une forme de gélules Sarah 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 Célias euh ok je vais monter encore les lives sont enregistrés en plus il y a aussi à une chaîne YouTube euh oui effectivement à Billa j'ai une chaîne YouTube euh par contre les lives euh malheureusement certains lives ont été perdus en perdant mon autre euh compte euh Facebook malheureusement euh euh tu te rappelles je sais pas si tu te rappelles avant mon 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 ma page euh YouTube euh plutôt euh euh Facebook était ya secours des croissants de gâteaux mais malheureusement quelqu'un quelqu'un quelque part là je sais pas dans le monde là a essayé de toucher mon compte et du coup Facebook en fait il a bloqué le compte euh euh complètement donc qui veut dire que aussi les lives je pense qu'on les a perdus les anciens lives euh mais heureusement que quand même je les ai sauvegardés donc celle qui a besoin de ces lives là elle me communique en privé je vais je vais lui donner sans aucun problème mais c'est dommage que certains de mes lives en sont perdus alors donc on a dit là on arrive aux solutions euh euh il y a la menthe poivrée la menthe poivrée euh euh la dernière fois si vous vous rappelez quand on a fait la semaine passée euh euh on a fait euh un massage euh anti-stress euh euh un petit peu contre les migraines si vous vous rappelez la semaine passée euh euh et c'est pour ça que là maintenant quand je lis euh euh que j'écris euh parmi les solutions de ballonnement menthe poivrée sachez que ceux qui ont des petites migraines hein je parle pas à ceux qui ont des migraines chroniques vraiment euh euh parce que bon j'en souffre là donc je sais c'est quoi euh mais quand vous commencez que euh 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 ressentir une petite migraine arriver ou bien une céphalée ou bien vous faites des des petits céphalées même si c'est quoi la première des choses à faire c'est vraiment la menthe poivrée elle existe en euh euh huile essentielle vous pouvez un petit peu faire un petit massage ici en huile essentielle de de menthe poivrée personnellement Anna ça fonctionne pas avec moi parce que j'ai des migraines qui sont quand même euh assez 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 fortes donc ça n'a pas fonctionné pour moi mais c'est connu donc ça veut dire que pour d'autres personnes ça peut fonctionner donc euh on revient euh euh au ballonnement donc la menthe poivrée elle est très bonne pour euh euh les euh spasmes donc c'est pas nécessairement pour enlever les ballonnements mais pour les spasmes quand on a des ballonnements je sais pas si vous voyez mon ventre là quand on a des ballonnements généralement il y a des douleurs aussi quand c'est beaucoup de ballonnements parce que comme je dis tantôt les ballonnements c'est quoi c'est avec extension c'est comme si tu prends une boule là là un ballon puis tu 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 gonfles donc tu sens que ça gante puis là ça fait mal ou bien des fois on a pas le ventre qui est euh euh gonflé mais on a quand même des ballonnements donc la menthe poivrée qu'est-ce qu'elle va faire elle va diminuer les spasmes donc elle va diminuer la douleur d'accord ? voilà donc elle diminue la douleur les spasmes et les symptômes d'intestin irritable l'intestin irritable attendez pour que je me trompe pas c'est ça c'est la euh colopathie donc pour vous c'est bien pour vous la menthe poivrée donc en autisane hein tout simplement en infusion par contre c'est déconseillé pour les femmes enceintes pour les femmes enceintes c'est pas conseillé et euh pour les gens qui font la constipation euh pour les gens qui font euh la 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 constipation c'est pas bien pour eux la menthe poivrée et je vais vous expliquer pourquoi donc tantôt je vous avais expliqué comme quoi que quand on mange quelque chose ça prend de 13 à 20 heures pour descendre aller là aller là ta 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 et hop explique ça ça prend entre 13 à 20 heures ceux qui ont des problèmes de constipation ça veut dire qu'ici ça reste encore plus longtemps c'est à dire ils vont euh 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 les aliments hein euh bon on va pas dire les aliments non ça prend plus de temps à bouger d'accord c'est ça la constipation donc pour ceux qui prennent la menthe poivrée le problème c'est que oui ça va diminuer l'espace donc les douleurs mais ça va rendre le transit encore plus long et c'est pas ce que tu veux quand tu as une constipation chronique vous avez compris ? alors Moulia elle dit l'acupuncture effectivement l'acupuncture mais aussi aussi euh et surtout je dirais l'ostéopathie les filles euh s'il vous plaît je vais vous donner une petite surprise là à la fin euh que j'ai entendu aujourd'hui même à la fin s'il vous plaît juste écrivez moi euh euh ostéopathie euh parce que ça va vous intéresser alors donc là on a parlé de temps de transit comme quoi que ceux qui ont la constipation c'est pas bon pour vous la menthe poivrée on va parler des gingembre le gingembre le gingembre elle est très bien pour le ballonnement donc en fait il accélère la vidange gastrique la vidange gastrique la vidange gastrique c'est ce qu'on vient de parler de vidange gastrique c'est-à-dire le temps le temps le temps que ça met pour que ça descende en bas donc il va l'activer donc il va devenir plus rapide donc ça c'est le gingembre euh soulage euh les troubles digestifs réduit les crampes et les ballonnements donc euh gingembre est super bon pour les gens qui euh qui souffrent en fait de constipation et de ballonnement par contre oui monia c'est ça donc à la fin juste rappelle moi à la fin parce que t'as le fait que j'oublie souvent hein tellement que j'ai des choses à dire là que j'oublie donc euh gingembre est super pour ça par contre il y a des contre-indications il y a des contre-indications pour les gingembre alors les gens qui ont la maladie de Crohn donc l'estomac aussi euh c'est pas bon pour vous d'accord euh et ceux qui ont l'attention qui est faible bon ça c'est ce que comme j'ai dit euh c'est des informations que j'ai pas inventé ça il y a des choses que moi je le savais mais je les ai pas inventé je me suis assuré de l'information mais aussi j'ai appris d'autres choses je vais la mettre entre parenthèses parce que euh je sais pas dans le sens euh personnellement j'ai la tension qui est basse mais pourtant ça va le gingembre ne me fait pas mal ne fait pas du mal par contre c'est vrai que je le prends pas tout le temps donc ceux qui ont la basse tension euh vous pouvez en prendre même un tout petit peu comme par exemple quand vous cuisinez euh vous faites une une soupe hein un bon pote euh une bonne soupe d'ailleurs c'est bon pour le transit et vous rajoutez un petit peu de donc de de gingembre mais peut-être pas en infusion que ça d'accord euh euh et les gens qui ont euh la diarrhée chronique bon il faut il faut il faut placer les mots euh sur les mots là les gens qui ont des problèmes de diarrhée évitez euh euh évitez euh euh évitez le 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 gingembre et d'ailleurs c'est logique parce que qu'est-ce qu'on a dit on a dit encore une fois le dessin d'ailleurs le le gingembre il fait accélérer le transit donc pour les gens qui ont déjà un problème de de diarrhée ben ça va encore être pire d'accord alors euh Sabrina elle dit grain de fenouil bien sûr bravo grain de fenouil non seulement c'est extraordinaire pour euh diminuer les gaz mais aussi même pour les bébés euh Sarah Célias gingembre il faut le prendre modérément exactement exactement et surtout pour les gens euh dont j'ai décidé donc les gens qui ont un problème de de maladie de crâne maladie de crâne et des gens qui ont la basse tension personnellement j'en prends mais j'exagère pas juste comme ça juste pour le goût et parce que je sais que c'est bien mais aussi euh si vous allez chez l'herboriste il peut vous faire un mélange il va mettre le 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 gingembre mais à petite quantité d'accord mélanger avec d'autres aliments euh Billa l'eau chaude chaque matin super tu sais que Billa l'eau chaude chaque matin en fait l'eau euh euh bon bon monsieur Muralia monsieur chaude mais disons euh un peu plus chaude que tiède voilà c'est vrai que c'est excellent pour la santé la santé et les asiatiques c'est ce qu'ils prennent le matin hein l'eau légèrement chaude à jeun effectivement elle vient de dire chaude et pas tiède de cette recette japonaise d'accord donc euh mais je sais que les asiatiques effectivement ils aiment ça le d'ailleurs ils le disent il faut le prendre à jeun là complètement euh euh moi quand je me réveille le matin c'est la première des choses même si je suis en train de préparer mon bon café avec d'ailleurs d'aimer mais il faut prendre de l'eau first ok parce que n'oubliez pas que le café il fait les 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 des irritations hein euh 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 surtout quand vous prenez à jeun nous euh surtout les agériennes on a la mauvaise habitude de prendre euh non seulement c'est du café mais du café au lit c'est encore pire l'ocumine l'anis aussi effectivement effectivement euh euh je sais pas ce que je suis dans ma chambre maintenant là mais euh une petite torticolli mais euh peut-être que la prochaine fois quand on va parler de la constipation je vais vous ramener un mélange vraiment extraordinaire pour ça euh et puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur mais il y a un mélange de tout ça justement mais c'est super alors Bila elle dit si quelqu'un peut supporter il peut ajouter quelques gouttes de citron effectivement effectivement euh Bila tout à fait euh même un peu de le 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 avec un peu d'eau d'accord et puis tu peux aussi le prendre par contre le citron mélanger avec de l'eau Bila donc euh euh mélanger avec de l'eau et c'est de ne pas le prendre avec une une tasse donc euh avec une paille c'est pour protéger tes dents parce que sinon ça va être trop acide si tu prends ça tous les jours d'accord c'est pour protéger l'émail de tes dents euh voilà on en a parlé de ça les contre-indications de de gingembre on en a parlé euh le charbon le charbon le citron bravo Sabrina sache le café il faut attendre au moins deux à trois heures après le réveil Mouliya tu sais même si c'est vrai mais Anna tu penses que je vais attendre deux à trois heures avant de prendre mon café impossible impossible malgré que je sais que tu as raison mais Anna c'est impossible à peine je bois de l'eau là juste pour euh satisfaction morale après pfff mon café mais je sais que c'est pas bon parce qu'en fait euh avec le café et tout vous allez à la longue vous allez avoir des reflux euh gastrique et tout hein Bila ouais tu triches aussi euh Sarah Celia elle dit ça fait la vidange au citronné ou avec le vinaigre de cire de pomme effectivement tout à fait tout à fait ok alors on arrive au charbon assis pardon le charbon les filles est-ce qu'on va le chercher est-ce qu'on va le chercher euh euh dans notre barbecue qui peut me le dire ou est-ce qu'on ramène le charbon quand même là on triche Mounia où est-ce qu'on ramène le charbon le charbon est extraordinaire pour le ballonnement mais où est-ce qu'on va le chercher le charbon hein ou bien est-ce qu'on va euh faire brûler la euh le 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 bois le bois Mounia elle dit non non où est-ce qu'on va voilà Linda je suis la femme je suis le pharmacien il y a quelque chose j'ai j'ai quelque chose ici donc alors elle dit la pharmacie effectivement il existe des gélules donc de de charbon donc il faut pas aller chercher ça dans le barbecue pharmacie on la cherche chez l'arboriste naturaliste voilà effectivement ça se vend et c'est très très bon donc alors euh qu'est-ce qu'il fait le charbon le charbon en fait il va euh il va absorber les gaz imaginez que là j'ai pas silo ou non silo tantôt j'avais un silo non voilà imaginez que ça c'est c'est des gaz on appelle ça je vais faire des x là pour gaz ok et euh je vais dessiner comme ça ça c'est euh les molécules qui a le charbon tout simplement ils vont être attirés au gaz et ils vont les emprisonner pour après ça les faire évacuer d'accord donc charbon est très très bon pour les gens qui souffrent de de ballonnement alors euh charbonnel d'arba d'arba ça c'est Sabrina alors je retourne à ma page pour ne rien oublier alors donc le charbon donc non seulement comme on dit euh comme on a dit d'absorber les gaz et les toxines et réduit les douleurs donc les douleurs dues à l'extension et au espace des intestins euh par contre il y a des euh contre-indications les filles contre-indications c'est quoi c'est la constipation chronique qu'est-ce que vous dites t'as mis d'arco devant la cheminée c'est pour ça qu'ils ont interdit peut-être les cheminées maintenant cheminée ou yallah vous êtes pharmacienne ici madame s'il vous plaît très intéressant euh euh la meriem non je suis pas pharmacienne euh je suis ingénieure en micro-électronique qui ne travaille pas plus dans l'ingénierie depuis quelques années donc je fais d'autres jobs euh j'ai d'autres métiers que j'ai développé après mais euh mon diplôme le plus connu c'est en ingénieure en micro-électronique par contre euh en Algérie j'ai longtemps étudié euh dans les sciences donc c'est pour ça que j'adore ça aussi mais je me documente beaucoup mais non je suis pas pharmacienne c'est pour ça que je vous dis tout le temps poser la question à un médecin euh surtout si ça a dur le problème dur alors euh euh mais merci beaucoup que tu dises que que c'est intéressant allah y salamak, allah y bergfik polyvalence bila oui oui effectivement écoutez euh je vais continuer mais quand même n'dir bin qawseyn honnêtement les filles j'ai connu beaucoup de personnes euh qui ont qui ont un métier euh qarawaduk le métier et tout mais à un moment donné ils ont aimé le métier mais à un moment donné euh soit qu'ils étaient plus heureux ou bien à un moment donné ça faisait plus l'affaire de famille enfant etc puis quand même ils continuent même s'ils voulaient plus un de plus métier moi le seul conseil que je peux vous dire soyez juste heureux et heureuse de ce que vous faites ok c'est pas parce que un métier va vous ramener plus d'argent qu'il faut le garder alors que vous ne l'aimez plus ou bien il fait plus votre affaire ou bien il va plus avec ton emploi du temps ou avec ta vie actuelle il faut savoir et accepter et surtout aimer changer en tout cas moi je vois les choses comme ça vous allez dire à mes filles moi je t'encourage honnêtement fais des choses que tu aimes moi je dis si j'aime pas un travail que je fais je vais changer le jour même si j'aime plus quelque chose je change mais effectivement j'aime j'aime euh si j'avais plusieurs villes je pense que j'aurais fait plusieurs métiers encore plus dans mes vies mais on a une seule vie donc il faut profiter alors euh qu'est-ce que j'allais dire ah oui on avait parlé de charbon on parlait de charbon puis je parlais des contre-indications donc parmi les contre-indications on a dit euh les gens qui ont constipation chronique euh ne le prenait pas chronique veut dire tout le temps tout le temps tout le temps constipation d'accord et euh les gens qui ont qui font de la de 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 régurgite ou je m'aimta a hâdé euh graines de la euh euh sabrina effectivement tu as raisin graines de la il est très bien euh donc on l'a dit juste pour finir pour le 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 charbon le charbon quand est-ce qu'on le prend pas aussi pour les gens qui régurgite c'est moi c'est comme une certaine euh ils mangent la nourriture par exemple et ça remonte ça peut arriver pas seulement pour les bébés il y a des gens qui ont vraiment un gros problème par rapport à ça, d'ailleurs, ils peuvent même pas, les pauvres là, ils peuvent même pas dormir comme nous, là, coucher, mais ils dorment assis, tellement que ça monte Mounia, elle dit, elle est comme moi, la porte de charbon, je ne les ai pas vues ah, ça monte trop vite ça monte trop vite bon, alors, pour le reflux je continue juste pour le reflux, elle est pour les gens qui ont, qui régurgitent, régurgitent, pas seulement reflux, hein, régurgit parce que si jamais tu prends le charbon si jamais tu prends le charbon, normalement, une personne qui n'a pas de problème de, tu sais, elle ne régurgit pas et tout, qu'est-ce qui se passe c'est que le charbon, il va emmagasiner les gaz et il va les expulser par la voix par l'anus, tout simplement ou bien par le son par contre, le problème c'est les gens qui vont régurgiter au chemin ça se peut que le charbon il n'a pas été comme éliminé et ils vont le régurgiter ici, qu'est-ce qu'il y a ? ici bon, ici, il y a les sommets, mais ici, qu'est-ce qu'il y a ? il y a les poumons je vais ramener le dessin ici donc, si les gens qui ont un problème, ils régurgitent la nourriture, la remonte ici et le problème, c'est que si jamais tu prends le le charbon c'est qu'il peut aller dans les poumons et ça, c'est grave ça peut être grave, parce que le charbon, qu'est-ce que j'ai dit tantôt il emmagasine les gaz et là, ça va aller au poumon donc ça, c'est mauvais tu peux faire de l'asthma à cause de ça tu peux avoir des pneumonies et plein d'autres bibites bon, vous parlez d'Amazon donc, j'imagine que vous parlez d'un produit où est-ce que vous l'achetez ? oui, sur Amazon, tu trouves tout mais moi, écoutez, moi j'aime bien moi j'achète de Amazon, c'est vrai mais j'aime beaucoup aussi encourager les locaux parce que j'ai remarqué que depuis le Covid surtout les frites à Amazon, c'est presque la même chose que que le magasin à côté c'est ce que moi, j'ai constaté mais quand même, j'achète j'achète les deux, ça dépend alors, probiotiques probiotiques qui peut me donner des exemples de probiotiques ? d'où est-ce qu'on peut avoir les probiotiques ? j'attends votre réponse d'où est-ce qu'on peut avoir les probiotiques ? c'est quoi les probiotiques, actually ? probiotiques, on sait que c'est les bons microbes dans l'estomac qui existent naturellement et qui nous aident dans beaucoup de choses d'où l'illumination des ballonnements et tout mais parfois, on n'en a pas assez ou bien à cause des ballonnements on a d'autres microbes qui vont tuer les bons microbes ou bien c'est une personne qui prend des médicaments des antibiotiques alors, Sarah Célia elle dit les produits laitiers oui, effectivement les yogourts, bravo les yogourts parce que dans le yogourt il y a beaucoup de probiotiques Activia, oui prendre probiotiques lactiques sont les meilleurs, oui qui peut me donner un nom ? un autre nom aussi c'est quelque chose qui ressemble au yogourt mais il y a plus de bactéries à l'intérieur de bonnes bactéries bonsoir Dafodil qui peut me donner un exemple de probiotiques c'est-à-dire qu'il y a des bactéries des bonnes bactéries à l'intérieur mais plus que le yogourt ça commence par K Kéfir, bravo je savais que tu allais donner la bonne solution Dafodil donc j'allais te dire Nusrine heureusement que Dafodil ainsi que moi j'ai un problème de prénom donc voilà Kéfir Kéfir Sabrina Kéfir Céréaliste Kéfir bravo Brie mais attention Brie pour Brie là fais attention il faut que ça soit Monsieur Tala Vache la vache elle peut faire de la fermentation oui effectivement mais encore une fois tout ce qui est pour probiotiques et tout et là on n'oublie pas qu'on parle aussi de ballonnement donc éviter lait de vache mais beaucoup plus le lait de brosse-huile peu importe d'accord donc Kéfir effectivement donc Kéfir il y a même des recettes sur internet où vous pouvez même le faire vous-même avec les graines de Kéfir il y a des recettes sur internet sinon vous l'achetez tout simplement moi je l'achète donc voilà donc lui il va beaucoup vous aider là selon un naturaliste il dit il dit de prendre le Kéfir le Kéfir enfin le Kéfir ou bien un probiotique que vous achetez pendant 4 semaines ok là il donne un nom Plantarium mais honnêtement vous pouvez aussi prendre le Kéfir sinon qu'il y a la pharmacie des probiotiques qui sont vraiment puissants par contre ils sont très chars donc vous pouvez aller avec le naturel tout simplement il y a aussi si je ne me trompe pas les légumes fermentés bien sûr qu'il y a des légumes fermentés ou même les légumes qui sont par contre ça dépend si ils peuvent causer des ballonnements parce que généralement c'est des féculents aussi comme Bokja bravo Sabrina alors alors qu'est-ce que le probiotique c'est qu'en fait il modifie la population des microbiotes ça on l'a dit il va augmenter les bonnes bactéries réduit les douleurs et ballonnements alors contre-indications toujours des contre-indications Raib bien sûr Raib c'est très bien donc Raib pour les gens qui ont un problème de ballonnement bon Raib bon Raib il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas trop en prendre parce qu'il peut faire aussi des ballonnements ça je l'ai constaté même avec moi par contre ici peut-être Raib Talmaza placebo sinon une petite quantité mais sinon c'est extraordinaire pour les gens qui ont aussi la basse tension boisson fermentée oui sabrina alors par contre il y a contre-indications c'est quoi c'est les problèmes qui souffrent de SIBO les problèmes qui souffrent de SIBO donc les problèmes de SIBO qu'est-ce qu'on a dit c'est quoi le SIBO S-I-B-O donc ça c'est abréviation d'un mot anglophone qui veut dire c'est les gens qui ont les mauvaises bactéries beaucoup dans leur estomac et donc tu peux pas prendre n'importe quel probiotique si tu es dans ce cas là demande l'avis d'un médecin il va te donner le bon probiotique pour toi parce que ça se peut que le kéfir ne va pas t'aller ça se peut que le yogourt ne va pas t'aller mais plus une autre des probiotiques spécifiques d'accord voilà on est arrivé à la fin et donc je vous avais dit que j'avais pour vous une petite une information qui pourrait vous intéresser parce que personnellement personnellement la chose qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est vraiment l'ostéopathe honnêtement une seule séance donc pour les gens qui ont concipation qui ont des ballonnements et tout mais surtout concipation une seule séance peut vraiment éliminer le problème quand surtout pour les gens les catars une autre tantou je ne sais pas laquelle d'entre vous elle a parlé de césarienne et que comme genre dans le sens le fait qu'ils font sortir le bébé et donc ils vont aussi pousser beaucoup tes intestins etc que les gens qui ont eu une césarienne ils peuvent avoir des problèmes des intestins c'est à dire de concipation parce que ça bouge moins parce que ça devient le transit devient beaucoup plus long en fait si tu vas chez l'ostéopathe il va régler le problème en une seule séance cherche un bon ostéopathe là il va te régler le problème et là j'ai la bonne nouvelle pour vous en fait je sais que le collège ostéopathique de Montréal à la bonne nouvelle elle dit j'ai pensé y aller la semaine dernière mais tu me le confirmes c'est tough je prends rendez-vous demain oui vraiment un bon ostéopathe il va te régler le problème surtout de constipation là vas-y là et là ce que j'allais dire justement pour les gens qui n'ont pas d'assurance surtout si vous avez une assurance je suis un bon ostéopathe regardez les reviews à côté de chez vous les reviews c'est comme ce que les gens pensent et allez-y prenez rendez-vous il faut un bon ostéopathe par contre pour les gens qui n'ont peut-être pas une assurance parce que vous savez les ostéopathes là quand même c'est 80 dollars là l'assurance ça peut aller à 100 dollars pour ceux qui n'ont pas une assurance j'ai une solution pour vous le 15 le 16 décembre normalement mais je vais juste vous donner l'adresse collège ostéopathique de Montréal donc même pour les gens qui ont des ballonnements et tout vous pouvez y aller c'est gratuit c'est gratuit le 15 le 16 mais appelez-les je vais vous donner tout de suite le numéro de téléphone c'est gratuit pourquoi c'est gratuit parce qu'au fait c'est des étudiants finissants ils ont fini c'est-à-dire ils vont travailler ils vont passer leurs examens ils vont passer leurs examens le 15 et le 16 si je ne me trompe pas normalement le 15 et le 16 là ici je ne le vois pas dans le site web mais normalement le 15 et le 16 décembre donc appelez-les et prenez un rendez-vous ah je pense que je le vois oui le 15 et le 16 décembre prenez un rendez-vous c'est gratuit mais appelez parce que sinon les places vont partir et en fait vous allez passer une séance tout simplement avec un superviseur les autres c'est des finissants ils ont fini et ça va vous donner déjà une idée peut-être que ça va régler votre problème d'accord espérons-le et ça va être gratuit seulement le 15 et le 16 donc je vous donne le numéro tout de suite est-ce que vous êtes intéressé à la taxe à Rinaldi alors je vais juste revenir à l'adresse donc alors numéro de téléphone c'est le 514-342-2816 je répète 514-342-2816 je pense que vous allez tomber dans une boîte vocale qui vous dit si vous voulez clinique externe d'ostéopathie tapez sur un numéro un numéro dit comme extension là je sais pas c'est quoi le numéro d'extension mais juste appeler ce numéro vous allez entendre un truc là comme une dame qui parle automatiquement si vous voulez la clinique externe d'ostéopathie elle te donne l'extension donc tu appelles et puis tu rappelles si jamais on te rappelle pas le jour même en ce moment et tu prends rendez-vous 15 ou 16 c'est gratuit seulement les deux jours parce qu'ils vont passer les examens les élèves d'accord alors l'adresse c'est le 2015 donc 25 drôment d'accord c'est au cinquième étage voilà donc les filles qui sont voilées je vais peut-être vous proposer à ce moment-là pour l'ostéopathe que ce soit eux autres ou que ce soit un que ce soit un ostéopathe un ostéopathe comme privé donc privé si vous avez une assurance en fait porter des leggings porter des leggings et quelque chose de haut viens demander leur une jaquette normalement eux autres ils te demandent ils te disent est-ce que vous voulez une jaquette mais pour les voilées moi je dirais comme peut-être aussi un legging porter un legging parce qu'ils vont faire comme des mouvements c'est normal c'est beaucoup de toucher un ostéopathe il y a beaucoup de pression c'est des ça ça nous rappelle beaucoup de l'acupuncture et le truc comme ça là mais bon c'est pas avec le bras mais avec les mains donc porter un legging d'accord mais pas juste une robe allez-y avec le legging puis après ça vous allez avoir une jaquette ça fait plaisir rose d'accord c'est tout fait oula qu'est-ce qu'il y a écrit en arabe attends moi je vais pas dire lui j'ai trop envie j'ai tellement envie c'est tout qui est à ça voilà les filles donc ne ratez pas l'occasion c'est gratuit allez-y celles qui ont une assurance moi je vous le dis vraiment les filles celles qui ont une assurance allez-y sans compter là honnêtement là vous pouvez pas savoir combien ça peut vous faire du bien parce qu'un ostéopathe il va pas traiter seulement ton bobo là il va pas traiter il va pas tu vas pas juste lui dire ah j'ai des ballonnements ou là j'ai des canciers passants ou là j'ai des problèmes au dos tu sais moi la dernière fois je suis partie pour mon problème d'épaule parce que bon j'ai tiré un truc qui était trop lourd c'est pas juste ça il te pose beaucoup de questions il va te régler beaucoup de problèmes vous pouvez même lui leur dire que par exemple vous souffrez de stress ils vont essayer de vous de détendre les muscles qui font que ça cause d'autres problèmes de santé vous savez que le stress et les problèmes qu'on peut avoir psychologiquement en parlant ça affecte directement notre santé donc ils vont dégager ils vont peut-être même découvrir un problème qui va pas chez vous eux autres en fait ils disent que les ostéopathes ils disent ils disent que imagine que ça c'est une chemise ils vont te dire qu'eux autres ils travaillent avec les problèmes et fait chemise qu'est-ce que je veux dire ? imagine que tu portes une chemise une chemise pas un pull comme ça mais une chemise si tu tires vers la chemise tu vas voir que toute la chemise elle va tirer donc ça se peut que toi tu as mal ici mais le bobo il est là il commence par là donc allez-y et dis leur tout dis leur tout par exemple comme tu peux leur dire que tu as des problèmes admettons je sais pas mal de stress un problème des poumons tu fais beaucoup de bronchite etc donc vous pouvez tout leur dire sur ce les filles je pense qu'on a fait le tour au complet et c'est ce que je pensais que j'allais jamais avoir le temps de parler de constipation donc on va laisser ça pour une prochaine fois inchallah et puis donc je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nuit je sais pas s'il y avait des questions ou pas à la fin super l'ostéo elle remplace tous les os en fait pas seulement les os même les muscles entre les os et même les organes vous savez qu'un ostéopathe un bon ostéopathe peut même faire bouger le bébé dans le ventre le foetus plutôt dans le ventre de sa maman s'il est position siège il peut le faire tourner mais c'est pas tous les ostéopathes qui sont spécialistes pour ça donc admettons que tu vas accoucher puis tu as ce problème quand tu appelles tu fais les appels tu dis est-ce que vous faites vous faites ça il y a beaucoup d'ostéopathes qui vont traiter les problèmes d'instormie incluant l'instormie pour bébé mais tout ce qui est bébé les rendent des ostéopathes spécialistes pour les bébés voilà je pense qu'il n'y a pas de ça fait plaisir Isma Khan ça fait plaisir Diana merci carrément ça fait plaisir merci Mounia merci tout le monde je vous dis je vous dis je vous dis le hamam algérien celle qui est pas loin de chez moi le hamam d'Orient habituellement voilà je pense que j'ai lu tout le monde comme d'habitude je vous dis celle que j'ai pas lue c'est celle que j'ai pas lue parce que des fois les messages montent vite mais je l'ai toujours appris allez je vous souhaite une très très bonne nuit faites attention à vous surtout ça fait plaisir Villa merci beaucoup allez pas de beaux rêves je vous dis je vous dis je vous dis